Avec un sujet beaucoup plus sérieux parce qu'on va parler d'un défi que la France va devoir relever dans les années à venir, un défi ô combien coûteux. Que faire de nos déchets nucléaires ? Certains envisagent de les enfouir à des centaines de mètres sous terre pendant des milliers d'années, le temps qu'ils ne soient plus radioactifs. Mais est-ce vraiment sans danger ? C'est la question conso de Margot Bourdin. Imaginez sous vos pieds, à 500 mètres sous terre, une immense décharge publique. Sauf qu'elle n'accueillerait pas nos ordures ménagères mais des déchets nucléaires. Un scénario de science-fiction ? Pas du tout, c'est même très sérieux. Car aujourd'hui, 70% de notre électricité provient du nucléaire et on ne sait pas quoi faire de tous ces déchets qui peuvent être très radioactifs. Pour les déchets de très haute activité, il n'y a pas aujourd'hui en France de solution de stockage. Les déchets sont entreposés sur le site des producteurs de déchets dans des installations de manière sûre pendant les prochaines dizaines d'années. Néanmoins, il convient de trouver une solution pour pouvoir asturer une solution de gestion définitive pendant les milliers et millions d'années pendant lesquelles ces déchets vont rester dangereux. L'agence de sécurité des déchets nucléaires pense avoir trouvé la solution avec Cigeo. Un projet colossal qui permettrait d'enfouir les déchets nucléaires les plus dangereux à près de 500 mètres de profondeur. S'il voyait le jour, les colis radioactifs transiteraient chaque semaine jusqu'à Bure, en Lorraine, au rythme de deux convois de trains par semaine. Acheminés ensuite sous terre, puis stockés dans des galeries souterraines hermétiques, ils resteraient accessibles pendant au moins 100 ans. Une durée validée par le Parlement en juillet dernier afin de récupérer ces déchets si des progrès techniques permettent de les traiter d'ici là. Une fois les 80 000 mètres cubes de déchets stockés, ce serait alors à nos arrières-petits-enfants de reboucher définitivement l'accès à Cigeo. Après quoi, il faudrait attendre 100 000 ans pour que les déchets ne présentent plus aucune dangerosité. Un projet très risqué selon les militants anti-nucléaires. On ne pourra pas ressortir les déchets s'il y a un problème. On nous dit que le projet va être réversible pour les 100 prochaines années. Mais en fait, après, on va le fermer. Imaginez que c'est 3% des déchets, mais 99% de la radioactivité. Si il venait à avoir un incendie ou une explosion, ça libérait une quantité. Enfin, ce serait bien pire qu'un accident type Tchernobyl ou Fukushima. Si le site de Bure a été choisi, c'est pour sa faible densité de population, seulement 7 habitants au kilomètre carré. Sa localisation à une centaine de kilomètres des Vosges, à l'écart de toute faille sismique, est un autre atout de taille. La couche argileuse qui est à Bure a toutes les propriétés qu'il faut pour bien confiner, isoler ces déchets pendant de très longues durées. Pendant 100 000 ans donc, durant toute cette période, il est absolument crucial que ce site reste intact sans jamais être creusé. Ce qui, pour les militants anti-nucléaires, est impossible à garantir. On ne sait pas du tout comment on va garantir la mémoire. Comment on va se rappeler de ce site ? Si on referme tout et on fait comme s'il n'y avait rien, comment on va s'en rappeler ? Comment est-ce qu'on prévient quel message on met pour ne pas y aller ? Enfin, c'est complètement inconcevable de se dire que dans 100 000 ans, on se rappellera qu'ici, il ne faut surtout pas creuser. Sur ce point-là, Landra assure travailler sur des nouvelles méthodes pour communiquer avec les générations futures. Landra a aujourd'hui un projet qu'on appelle mémoire, pour conserver justement la mémoire de ce type de stockage qu'on ne verra pas, qui s'appuie sur beaucoup de choses, comment communiquer avec les générations futures, en évitant par exemple d'utiliser le langage, parce qu'on ne sait pas dire si dans 10 000 ans, 20 000 ans, le langage sera toujours le même qu'aujourd'hui. Donc on travaille sur l'art, on travaille sur des moyens de communication, des sons, des voilà. En 2018, Landra devra déposer sa demande d'autorisation pour débuter le chantier. Si elle est acceptée, le chantier commencera dans les années qui suivent. Un coût fixé à 25 milliards d'euros par la ministre de l'Environnement et qui sera financé par les différents producteurs du nucléaire. On disait pendant le sujet que c'était extraordinaire ce qu'on entendait sur ce travail pour les générations futures autour de l'art, puisque le langage va peut-être évoluer de manière qu'on ne pourra pas le reconnaître. Dans 100 000 ans, ce ne sera plus le même monde, réfléchir à ce qu'on était il y a 100 000 ans. Mélanie, quels sont les risques pour revenir vraiment au stockage de ces déchets ? Quels sont les risques de ce stockage ? Alors, il y a deux problèmes qu'ils ont soulevés. Il y a les dangers, donc les risques physiques, et le coût financier de ce genre de projet pharaonique. Sur les risques, on peut s'inspirer de ce qui a été fait à l'étranger. Par exemple, en Allemagne, il y a exactement le même type d'enfouissement que ce qu'ils veulent faire à Bure, qui a été fait dans une ancienne mine de sel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le terrain a un peu bougé, il y a eu des infiltrations d'eau. Et ça a énormément fragilisé le stockage. Aux Etats-Unis, ils ont créé aussi un enfouissement comme ça, très 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 profond. Là, à Manque de Pau, il y a eu un incendie. Ils avaient oublié de placer les ventilations de secours. Donc l'incendie a évidemment été maîtrisé, sauf que ça a pris du temps. Et que si ça avait été au moment où, dans 100 ans, comme on l'a précisé dans le sujet, on referme le tout, là vraiment, donc on voit bien que c'est encore un système qui n'est pas totalement rodé, qu'il faut améliorer. Sur le coût financier, ça c'est un autre point, mais très 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 important. Ça va coûter très cher. Ça va coûter extrêmement cher. Au départ de ce projet, ils parlaient de 15 milliards d'euros, ce qui est déjà énorme. Ensuite, ils se sont approchés des 20-25 milliards. Et maintenant, en gros, tous les spécialistes vous disent, c'est sûr qu'on va taper dans les 30 milliards d'euros de factures. Juste pour enfouir les déchets, c'est ça ? Exactement, parce que tu as des couches ensuite de recouverture. Tu ne travailles pas, c'est juste j'enfouis, puis je remets un peu de terre. Et juste une précision, qui va payer tout ça ? Évidemment, EDF a estimé cette dépense depuis maintenant des années. Donc, ils mettent de l'argent de côté, ça fait partie de leur plan, ils provisionnent exactement. Sauf qu'aujourd'hui, comme on se rend bien compte que la facture va probablement doubler par rapport à ce qui était prévu, tu as des ONG qui disent que les premiers touchés, et ceux qui vont mettre la main à la poche, ça va être les consommateurs d'électricité. Et tu as une ONG qui s'appelle Wise, qui a déjà fait des calculs, et qui dit que la facture d'électricité risque d'augmenter entre 30 et 50 % dans les années qui viennent, pour payer justement le site de Bure. Donc, on voit bien qu'il y a des effets très contrats sur les vies multiples. Mais surtout que c'est l'argument du nucléaire, pour l'instant, où on dit que c'est très peu cher. Finalement, on voit que cet argument, il est peut-être en train de tomber avec ce problème des déchets. Qu'est-ce qu'on en fait actuellement des déchets, Gérard ? Alors, il y a deux catégories de déchets. Vous savez, on fait ce qu'on appelle le retraitement. Si on travaille les déchets pour qu'il y ait de moins en moins de radioactivité, puis on arrive à 4 % de ces déchets, ce qu'on appelle les déchets ultimes, où il n'y a rien à faire, on ne peut pas les traiter, ils restent extrêmement radioactifs. Ceux-là, pour le moment, ils sont stockés à la Hague, dans des conditions de sécurité. Mais malgré tout, stockés comme stade, dans un endroit qui n'est pas fait pour cela, ça ne peut pas durer indéfiniment. D'où le problème de Bure. Mais il n'y a pas que ces déchets-là. Les 94 % de ce qui est moins radioactif, mais radioactif quand même, qu'est-ce qu'on en fait ? On a commencé par les balancer dans l'océan. De 1946 à 1982, toute une série de pays, dont la France, ont jeté dans l'océan, en disant que ces déchets, au bout de 500 ans, ne sont plus radioactifs, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est que les containers, eux, ils ne durent pas 500 ans, ils commencent à se fissurer. Donc il y a un traité international qui interdit maintenant de les jeter dans l'océan. Donc on a continué en envoyant cela chez nos amis russes. La Russie, moyenne en finance bien sûr, les stocke en Sibérie. On a déjà transféré en Sibérie 33 000 tonnes de déchets nucléaires, comme ça qu'ils proviennent d'Arefa, d'EDF, des différents fournisseurs. Ils sont enfouis sous terre ? Non, ils sont en plein air en Sibérie. Et, troisième temps, on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. On a commencé, notamment dans l'Aude, à trouver des endroits où on les enfuit, dans des containers. Mais là aussi, c'est des situations, c'est comme Bure, où on a une visibilité à 10 ans, à 50 ans, mais pas à 1000 ans. Donc l'évolution est inquiétante. Et il faut bien se dire, ce n'est pas que des F, c'est aussi les déchets nucléaires qui viennent des hôpitaux. Il y a toute une série de choses, maintenant, qui viennent du nucléaire. Et donc l'homme a été un peu apprenti sorcier. On a commencé à lancer le nucléaire sans se demander comment on sortirait les produits. On a parlé des aléas climatiques qui constituent un risque sur ces lieux de stockage. Il y a un autre risque qui existe, c'est le risque terroriste. Fabien, qu'est-ce qu'il fait pour essayer de le prévenir et de protéger encore plus ces lieux ? Pas grand-chose, la sécurité ? C'est grave. Elle est concentrée sur les centrales nucléaires en France. Les 19 centrales nucléaires et les 58 réacteurs. Il y a des gendarmes par centaines, il y a des interdictions de survol avec des missiles qui pointent en cas d'infraction, il y a des encadins administratifs. C'est assez bien foutu. Il n'y a pas de risque. Mais pour les stockages de déchets, il y a la Hague et Soulaine dans l'Aube qui sont relativement sécurisés. Il y a 1000 endroits, 1000 autres endroits qui sont assez peu sécurisés. Il y a trois foiriens, trois gardiens, enfin j'exagère, mais quelques gardiens. Sans commune mesure avec ce qui se passe pour les centrales. Qu'est-ce qu'on craint ? Les attaques suicides ? Là c'est radical. Sur une centrale, les missiles avions de chasse arrivent, là il n'y a rien. Mais pire que ça, disent ceux qui s'y connaissent vraiment, le vol de matière radioactive. Pour fabriquer, là c'est très simple à faire, pour fabriquer non pas des bombes nucléaires, non, des bombes sales. C'est-à-dire on mélange, c'est un mélange, c'est un mélange de produits radioactive avec la bombe classique finalement qui sèmerait la terreur partout. Ça c'est un vrai danger. Et puis il y a aussi celui à lequel on ne pense pas, le piratage informatique. Tous ces centres de stockage sont gérés informatiquement bien évidemment avec les sas, etc. Il suffit d'un piratage là-dedans et les hackers s'y connaissent quelques fois pour détraquer tout ça, occasionner des fuites avec tout ce qui peut s'en suivre. Non, c'est vraiment pas drôle. D'où l'intérêt de s'en occuper et de trouver des solutions, au moins dans l'immédiat pour les déchets, peut-être l'enfouissement effectivement, au moins c'est une manière pour les protéger un petit peu. Et puis peut-être de trouver d'autres énergies et de s'intéresser aux énergies renouvelables parce que c'est vrai, comme nous dit Bertrand, que c'est une véritable bombe pour les générations futures. Il est temps qu'on s'en occupe. Allez, on revient.